Je pose la question, Xavi, pas bien le Barça, alors on y va, on se fait un petit débat express rapide, ce qui valait le coup c'était de voir les images, stop ou encore au Barça, on y va directement, mets les pieds dans le plat, mais encore pour Alicia, encore aussi pour Jérôme, encore, pour Karim, Loïc Tanzy, encore, j'ai que du encore, je suis très surpris, bon Louis vous avez commenté pourquoi encore, allez, en 30 secondes, alors sur le match, le Barça a été catachysmique, c'était en dessous de tout, oui, c'est embêtant quand même, mais au delà de ça, le projet du Barça, il est au début d'un projet, il a une équipe très jeune, il a beaucoup de blessés, il a une équipe d'une direction qui est en difficulté financière, il faut lui laisser du temps, parce que ce qu'il essaie de mettre en place, c'est pas mal, il est plus protégé par son statut d'enfant chéri du club, non, mais c'est un bon coach, attention, c'est un bon coach, sauf qu'il arrive dans une équipe qui, aujourd'hui, c'est plus le Barça il y a quelques années, il n'y a plus l'argent pour faire venir les joueurs, les joueurs viennent juste du temps, parce que c'est le Barça, il est pas mal d'effectifs quand même, hier, franchement, il est, 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 deux jeunes de 16 ans titulaires, là, c'est Yamal, encore une fois, 16 ans, qu'il est, qu'il est, qu'il fait un super match, oui, mais bon, évidemment, on ne peut pas demander à un jeune de 16 ans non plus de devenir le meilleur joueur de l'équipe, vous êtes le Barça, c'est pas possible. Mais ils le font bien à Paris, bon, il a 17 ans, c'est pas le meilleur joueur, mais autour de lui, il y a une équipe quand même, là, hier, Lewandowski n'est pas à son niveau, pour moi, c'est trop compliqué pour lui de performer avec cette équipe. Jérôme, totem d'immunité terminé pour Chahy, parce que c'est, nous, on pose la question, mais même les supporters barcelonais, et Dieu sait qu'on a, franchement, je pense que tout le monde a de l'amour pour l'histoire de Chahy au Barça, et nous, les premiers, en étant admiratifs, on n'aime pas ce qui se passe, mais on peut se poser des questions. Bon, on se pose la question, mais je rejoins Loïc, franchement, ça tourne mal, là, il a le vent contre, à tous les coups, entre les blessés, les jeunes, Lewandowski, hier, c'est pas Ter Stegen qui jouit, petite parenthèse, hier, tu te fais éliminer, c'est pas contre un quatrième de Ligue AB, c'est à Bilbao, où tu sais que ça va être la misère pendant tout le match, donc oui, effectivement, il y a un contexte qui fait que tu pourrais te dire, ouais, allez, stop, c'est bon, on passe à autre chose, mais moi, j'espère que c'est encore, j'espère que c'est encore, parce que je veux voir ce coach essayer de réussir avec un peu plus de stabilité, avec moins de baisser. Non, les deux, honnêtement, les deux, et puis ce club, j'ai envie de le voir se restructurer, j'ai plus envie que ça parte dans tous les sens, et j'ai envie de voir au moins, c'est pas gagné, mais c'est mon souhait en tout cas, c'est pour ça que, je pense qu'on dit tout ça un peu encore pour la même raison, c'est qu'on a envie de voir ce club pouvoir essayer au moins de donner à cet enfant du club sa chance un petit peu plus longtemps, avec un effectif un peu plus costaud. On parle du crédit de Xavi depuis qu'il est arrivé au Barça, il a été nommé en novembre 2021, jusqu'ici malheureusement il est rentré dans une triste légende, c'était sa 25e défaite hier à Xavi à la tête du Barça en 121 matchs, personne n'a fait pire en tant qu'entraîneur espagnol dans l'histoire du Barça, petit exemple Valverde par exemple, c'est 145 matchs, 16 défaites, même Luis Enrique, 181 matchs, 21 défaites, Xavi fait pire. En tout cas en Espagne, il n'a pas du tout reçu le même traitement que la semaine dernière après la défaite face au Real en finale de la Supercoupe d'Espagne, il s'était fait descendre par la presse catalane qui disait que son image commençait à être écornée avec ces déceptions qui s'accumulaient. Là, d'après Mundo Deportivo, a priori, en interne, on chercherait à apaiser la situation, on se dit très calme, rassuré par une équipe compétitive, capable de se battre pour la Ligue 1 et la Ligue des champions, les deux seuls trophées que peut remporter le Barça, même si on y croit moyennement à l'heure actuelle. Le président barcelonais, Johan Laporta, aurait attendu les joueurs hier après la rencontre pour les réconforter, y compris Xavi. On allait demander à Tracy Rodrigo, notre correspondante à Barcelone, qu'est-ce qu'on en pensait en Espagne, et bien on est plutôt rassurant. Bonsoir à tous, alors oui, Xavi est encore l'homme de la situation, en tout cas jusqu'à la fin de la saison. Il apprécie beaucoup, donc Xavi continue, cette défaite n'a pas autant marqué que celle du Classico, parce que le Barça a rivalisé. C'est ce que demandent les supporters, c'est ce que demande la direction. On veut un Barça qui, en tout cas, joue, ne soit pas dépassé comme il l'a été face au Real Madrid, et on veut un Barça qui arrive à remporter des titres. Ça va être très dur cette année. Du coup, ce qu'on va demander au Barça, c'est d'être présent en Ligue des Champions, de faire des bonnes prestations en Ligue 1. Et si l'équipe y parvient, peut-être que Xavi pourra rester, mais pour l'instant, c'est compliqué. Compliqué, certes, mais pas de tendance vers un licenciement pour Xavi en Espagne. Charlotte, c'est vrai qu'il a lié son avenir à un titre. On les voit mal aller chercher ou la Ligue 1 ou la Ligue des Champions, ou les deux. Ce n'est pas faire un jour au Barça qui ne sont pas favoris. Non, mais je pense que ça va être très compliqué. Moi, ce que j'aime avec Xavi, c'est qu'il est très lucide. Il est compétiteur, il veut gagner quelque chose. Donc, il partira à la fin de la saison s'il n'a rien gagné. Donc, il est ambitieux. Mais moi, ce que je peux lui reprocher, c'est qu'avec l'effectif qu'il a, il sait qu'il n'est pas incroyable cet effectif. C'est ni un effectif qui joue en transition, ni qui arrive à garder les ballons. Il n'a pas les joueurs pour, mais il n'arrive pas à trouver son identité. Donc, c'est pauvre. Défensivement, c'est catastrophique. Actuellement, il n'a pas les joueurs pour pour essayer de gagner un titre. Oui, alors le truc, c'est que défensivement, c'est faible. Enfin, une fois de plus, il y a des joueurs. Il y a des internationaux français, espagnols, allemands. Pardon, mais moi, je veux bien entendre tout ce que vous voulez. Mais je ne comprends pas pourquoi on est si gentil. C'est une très bonne année. Aussi indulgent, peut-être. Parce que le Barça a vécu un... Et ce n'est pas contre Xavi que j'ai adoré. Le Barça a vécu un traumatisme avec le départ de Messi il y a quelques années. Maintenant, il a fallu repenser le modèle barcelonais. Il y avait un club, tout un club, toute une institution qui avait été construite autour de Messi. Ce n'est même pas une équipe. C'est toute une institution qui avait été construite autour de ce joueur-là pendant plus de 10 ans. Donc, il a fallu repenser le modèle barcelonais avec un crash financier complet. C'est très compliqué financièrement pour le Barça depuis le départ de Messi. Et ils sont allés chercher un entraîneur comme Xavi qui a bien accepté de venir dans ce contexte. Donc, je trouve qu'honnêtement, la moindre des choses, c'est de rendre à Xavi ce que lui a fait au début. C'est-à-dire d'avoir de l'indulgence et de prendre du temps. Parce qu'il est arrivé dans un contexte très compliqué, pesant, où vraiment les finances du club étaient au plus mal. Moi, je ne vois pas l'intérêt de le virer maintenant, en pleine saison, où on irait chercher un entraîneur intérimaire pour six mois. Laissons finir Xavi, effectivement, peut-être jusqu'à la fin de la saison. Il n'est pas dit que le Barça ne fasse pas un exploit et une épopée en Ligue des Champions. On a déjà vu Chelsea gagner une Ligue des Champions comme ça, alors qu'on ne les attendait pas du tout. Vous les croyiez moyennement ? Non, je n'en sais rien. Effectivement, les joueurs qui composent cet effectif-là sont bons. Moi, je les trouve bons. Et puis Xavi, c'est un enfant du club. Avec un autre entraîneur qui n'avait pas une histoire avec le Barça, on aurait pu être moins un du genre. Soyons-le avec lui. Est-ce que le Barça doit guérir Xavi Hernandez ? Est-ce que Xavi est encore l'homme de la situation du Barça ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Xavi, les amis. Mais avant de commencer, si tu mets des cours, on va travailler cette vidéo. Et sinon, on va parler de foot. Ici, il n'y a pas sonné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique ici, si tu es un sujet de contenu, n'hésite pas de t'abonner, d'activer la cloche, de la notification pour ne rien manquer. Il y a des prochaines vidéos qui vont arriver. Sur la chaîne, c'est fait. On est parti. Alors, est-ce que tu penses que le Barça doit guérir Xavi, honnêtement ? Est-ce que tu penses que Barcelone doit limoger Xavi Hernandez ? Moi, je pense que non. Pourquoi je pense que non ? Parce que le Barça vient tellement de l'autre. Le Barça pense que c'est encore le grand Barça de 2008-2010. Barcelone n'a plus d'argent. Barcelone est paumé financièrement. Ils sont paumés. Barcelone arrive encore à attirer les grands joueurs parce que c'est le Barça, parce que c'est un club qui reste prestigieux. Sinon, financièrement, c'est vraiment dans le rouge. C'est vraiment dans le rouge. Et même quand le Barça réussit à attirer les stars, c'est des stars qui sont déjà presque en fin de carrière. Je pense à Lewandowski, à Aubameyang un peu plus tôt. À Gundogan, lorsque le Barça réussit à attirer un joueur, ce sont des joueurs qui sont presque en fin de contrat. Lorsqu'il attire un grand joueur, c'est presque le joueur en fin de contrat. Donc, ce Barcelona est fini. Et les fans, les supporters du Barça ont du mal à comprendre ça. Ils ont du mal à comprendre cela. Ce Barcelona est en train de finir. Xavi, les amis, il fait avec l'exam qu'il a à sa disposition. Xavi fait avec l'exam qu'il a à sa disposition. Il ne peut pas produire ce qu'il n'a pas. Il ne peut pas produire ce qu'il n'a pas. Donc, les amis, un peu d'indulgence avec Xavi Hernandez. Il a remporté la Liga. Il a remporté la Liga avec le Barça. C'est-à-dire, son jeu n'était pas flamboyant. Ce n'était pas un jeu de possession. Ce n'était pas un jeu de champagne. Mais il a quand même remporté la Liga. Beaucoup estiment que non. Lorsqu'il a pris le Barça, il a promis le football champagne. Certes, il a promis le football champagne. Mais lorsqu'il est arrivé sur le terrain, il s'est rendu compte que ce qu'il avait promis et il est fait, il y a un décalage. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Lorsque tu arrives sur le terrain, tu constates que ce que tu pensais, ce n'est pas ça. Tu t'adaptes. Tu t'adaptes. Donc, il est arrivé au Barça. Il pensait que peut-être il y avait de l'argent. Il pensait qu'il y avait les joueurs encore au centre de formation. Peut-être. Il a constaté un manque flagrant de talent. Et il s'adaptait juste. Il s'est juste adapté. Donc, moi, je pense que tirer ce chavis, c'est un peu être trop dur avec lui. Moi, je trouve les amis. Je trouve vraiment parce que c'est un entraîneur qui a plus ou moins encore les résultats. Il n'est pas complètement décroché du rien de Madrid en Liga. Il a 7 points du Real et il a 8 points du Gironde. Donc, la Liga, ce n'est pas encore complètement perdue. Nous sommes rien qu'à la 21e journée. Nous sommes à la 21e journée. Il y a encore Jésus-Juné. Il y a encore Jésus-Juné. Lorsque tu as 7 points de retard à Jésus-Juné, pour moi, c'est encore jouable. C'est encore jouable, les amis. Chaque club a sa période de cruze. Le Real aussi aura sa période de cruze. Il faudra que pendant la période de cruze du Real, le Barça puisse en profiter. Aucun club ne fait une saison compète à 100%. Même Manchester City, la période de novembre, ils ont enchaîné au moins 4-5 matchs sans victoire. Ils ont enchaîné 4-7 matchs sans gagner. Ça arrive. Il y a un match de Manchester City. Donc, personne ne peut enchaîner un championnat de la première à la dernière journée sans perdre ou bien sans le match. Ça n'existe pas. Tout le monde a ses périodes fragiles. Tout le monde. Toutes les équipes. Toutes les équipes, ils ont leurs périodes fragiles. J'avis ne fait pas un travail extraordinaire. Mais je ne trouve pas non plus qu'il est catastrophique. Pour moi, il fait avec ce qu'il a. Il fait avec les armes qu'il a à sa disposition. C'est hyper dur d'avoir les résultats lorsque tu es dans ce Barça qui n'a pas d'argent. Barca n'a pas d'argent. Et aujourd'hui, le football, c'est l'argent. Lorsque tu n'as pas l'argent, c'est très compliqué d'attirer le bon jeu et le grand jeu. C'est hyper dur. C'est hyper dur. Donc, pour attirer les jouets, tu dois avoir de l'argent. Barca n'a encore de la chance que c'est un nom qui fait rêver. C'est un club encore prestigieux. Sinon, même les rebelles de Vandowski et Ikan Gundouan n'allent même pas venir. Donc, je pense qu'on doit être un peu indigent avec Xavier Nandez. Après, partagez-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Est-ce que tu penses que le Barça doit absolument virer Xavier Nandez ? Du matou et ce n'est pas encore fait. N'hésite pas à être abonné, d'archiver la cloche, de la notification pour ne remanquer les prochaines vidéos qui vont arriver. C'est la chaîne. Disons, c'est déjà très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.